Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul, décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, trois conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de moi, et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le Encore Tarot et l'Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck, ainsi que le Tatou Tarot et les messages d'éveil. Vous retrouvez sous chaque vidéo la liste des différents jeux qui sont régulièrement utilisés, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, c'est le jugement qui va vous accompagner pendant ce mois de janvier. Le jugement, c'est une carte de nouveauté, de renouveau, de résurrection, de recommencement. Alors, pour un mois de janvier, histoire de bien démarrer l'année, c'est quand même assez propice d'avoir le jugement. Le jugement, c'est aussi, ça peut être quelque chose d'inattendu, quelque chose qui, un appel, un appel fort, un truc qui vient vous bousculer un peu, qui vous claironne dans les oreilles. Pour, alors, pour amener du neuf, pour changer la donne aussi, alors, pour changer la donne dans une situation, mais pour changer la donne en mieux. Avec le jugement, c'est les morts qui sortent de tombes. Donc, c'est vraiment, s'il y a une situation qui était compliquée, ça peut être inattendu, mais, quel que soit, que ce soit vous qui amorciez du renouveau, ou que ce soit l'univers qui vous envoie un truc pas prévu du tout, de toute façon, ça va dans le bon sens. Le jugement peut secouer un petit peu, parce que c'est déstabilisant d'entendre tout à coup un appel fort, ça peut être l'appel d'une relation, ça peut être une relation karmique, ça peut être une mission de vie. En général, quand le jugement vient vous appeler, il ne vous lâche pas. Donc, ça peut être un peu déstabilisant, surtout si on n'en est pas prévu, quand on est, par exemple, comptable depuis 20 ans et que, tout à coup, on est appelé par un jeu de tarot pour tirer les cartes à ses amis, on peut avoir tendance à se boucher les oreilles, à dire, non, 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 ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas du tout mon rayon. Donc, il peut y avoir ce côté un peu déstabilisant du jugement, mais c'est toujours pour votre bien, c'est toujours pour ramener quelque chose de vrai en vous-même, dans la situation. C'est pour presque boucler aussi quelque chose, c'est la carte numéro 20, il reste encore l'étape d'après, le 21, où c'est le plein accomplissement, et on a bouclé un cycle. Donc, avec le jugement, vous êtes presque arrivé au bout aussi d'un cycle. Alors, on va voir lequel, je ne vais pas faire 10 minutes sur le jugement, sans voir le reste. Vous avez le valet de denier et la justice. Alors, justice, jugement, il y a quand même quelque chose qui se... Il y a un peu le côté loi divine aussi. Alors, valet de denier, justice, l'amoureux et la roue de la fortune. Oui, bon, alors là, je vous en parle après, parce que vous me connaissez, je suis bavarde. Reine de denier, 2 de coupe, 7 d'épée, le monde, le 4 de coupe, le 4 de denier, le 5 d'épée, le 9 de denier, et le roi de denier, et le soleil pour finir. OK. Non, il ne faut pas que je... Pas que je commence à me lancer comme ça, alors que je n'ai pas retourné toutes les cartes, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Bon, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a de l'arcane majeure déjà. 1, 2, 3, 4, et 5. Il me semblait bien que j'en avais un autre. 5 arcane majeure, c'est pas mal ça. Et puis alors, arcane majeure, je vous disais, il y a déjà une résonance justice, jugement, il y a un côté... Il y a un côté, tu ne vas pas y couper. Bon, l'amoureux, tu ne vas pas y couper en matière de... Ben, en matière de faire un choix. L'amoureux est la roue de la fortune en matière de faire un choix, en matière de boucler un cycle. La roue de la fortune, c'est ça. On boucle un cycle. Alors, la roue de la fortune vous propose soit de continuer à faire toujours la même chose, soit d'arrêter de reproduire un schéma, de faire autrement, de boucler quelque chose. Et puis la roue de la fortune, c'est aussi les choses qui changent. Si vous étiez en difficulté, la situation va s'améliorer. Si au contraire, tout allait bien, la roue de la fortune peut... Alors, je vous rassure, ça va bien se passer, vous l'avez en force. Donc c'est plutôt le côté, il y avait quelque chose qui ne se passait pas bien. Et là, la roue de la fortune vient rééquilibrer les choses. Si vous étiez dans l'indécision, il y a peut-être une décision à prendre. Là, il s'agit de sortir de l'indécision pour faire un choix et pour aller, pour écouter ce qui vous appelle fort. Il y a quelque chose aussi à boucler avec le monde. Boucler quelque chose avec la roue de la fortune, enfin changer quelque chose avec la roue de la fortune. Là, j'ai quand même 10, 11, 20, 21. Donc, clairement, c'est... Si tu veux changer les choses, prends une décision et elle était presque au bout, boucle ton truc quoi. Le soleil, vous terminez quand même sur la carte la plus lumineuse et la plus chaleureuse de tout le tarot. Assorti d'un roi de denier, j'y reviendrai, mais ça va. Ça va, les béliers. OK ? Ce que vous êtes en train de boucler, là, je ne sais pas ce que c'est. On va creuser un petit peu dans le détail. Mais il y a beaucoup de... Beaucoup de joie, beaucoup de confiance, beaucoup d'assurance, quelque chose qui se bâtit, quelque chose qui est solide, quelque chose qui est... qui est sain aussi, qui est là pour le coup. Entendre l'appel d'une résurrection, d'un renouveau, prendre votre place, répondre à votre mission de vie, être pleinement vous-même, c'est OK. C'est OK, c'est en place à la fin du mois. Allez, on prend les choses dans l'ordre. Pour finir avec les arcades majeures, le fait d'avoir quand même pas mal d'arcades majeures dans votre tirage, ça implique... Et d'une, ça met un zoom sur cette nécessité de boucler des schémas, de boucler des comportements, de boucler une situation qui était là clairement. Vous sortez d'une situation et il va peut-être falloir décider ou quitter ou tourner le dos d'une façon ou d'une autre pour... pour aller vers quelque chose qui va mieux. Peut-être que c'est pas quitter complètement une situation, mais quitter ce qui ne fonctionne pas dans la situation pour amener du renouveau au sein de cette même situation. Une crise de couple, par exemple. Mais quoi qu'il en soit, on vous demande, on met le zoom sur le fait de boucler ça, de faire autrement, d'arrêter ce qui ne fonctionne pas et d'aller vers quelque chose qui fonctionne. Deuxième chose, tous ces arcades majeures insistent aussi sur sur la force, la puissance de ces énergies-là. Donc ça va sans doute dépasser aussi, ça va vous impacter au-delà du mois de janvier. Et ça sera tant mieux parce qu'avec un soleil en résultat du mois, qu'il brille le plus longtemps possible. Sur février, que ça brille le plus longtemps possible. Allez, on démarre. Vous avez, pour démarrer le mois, vous entrez dans le mois avec le valet de deniers et la justice. Le valet de deniers, c'est cette énergie débutante là qui se pose la question comment je m'y prends concrètement. Là, vous avez peut-être un choix à faire pour démarrer quelque chose. Alors, il s'agit peut-être avec la justice, vous êtes peut-être en train d'étudier, de peser le pour, le contre, d'étudier comment vous y prendre dans une situation. Comment vous y prendre pour boucler quelque chose, comment vous y prendre pour changer de boulot, comment vous y prendre pour sortir de cette relation ou de ce partenariat qui ne vous convient plus, comment vous y prendre pour faire autrement sans changer de boulot ou sans changer de partenaire, mais pour changer un comportement, pour... Bref, il y a de toute façon quelque chose qui ne convient plus. tant dans la façon de vous représenter les choses mentalement. J'ai un 7 d'épées ici, un 5 d'épées là qui me montrent que dans les croyances, les pensées, les jugements, votre discours intérieur, là, il y a des choses qui ne vous ont pas servi, qui vous ont enfermé, vous vous êtes saboté, vous vous êtes limité. Il y a peut-être des choses aussi que vous aviez gardé pour vous jusqu'à présent. et vous avez fait des trucs dans l'ombre, de votre côté. Peut-être qu'on vous a... on vous a... un peu joué des sales tours et vous vous êtes... vous vous êtes un peu... un peu protégé. Mais là, il s'agit d'en finir avec ça. S'il y a une situation qui n'était pas saine, déjà entre vous et vous, une façon de vous parler à vous-même, une façon de vous représenter votre monde, votre boulot, bref, votre grille de valeurs, votre grille de lecture. Je ne fais pas confiance aux autres, on va bardaquer, je ne suis pas à la hauteur. C'est le genre de discours comme ça, c'est des petites phrases qu'on s'assène à soi-même et qui... qui ne vous ont pas aidé. Et là, vous êtes en train de sortir de ça. Et vous êtes en train de chercher comment je m'y prends. d'observer aussi qu'est-ce qui... Si je veux que ça soit plus nourrissant, vous êtes en train de grandir, de chercher d'une façon pragmatique comment vous pouvez donner de l'essor dans la matière, dans le concret, à cette nouveauté-là, à ce changement que vous êtes en train d'opérer. Ça fait un petit moment que vous le préparez, ce changement. Alors, est-ce que c'est juste intérieurement dans votre façon de vous représenter les choses, de changer de comportement, de changer de discours intérieur, ou est-ce que c'est aussi dans une situation concrète, tangible ? Ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Donc, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le 7 d'épée, c'est je prépare les choses sans en avertir la terre entière. Je fais les choses en catimini, je fais les choses de façon stratégique, de façon rusée. Si j'ai besoin de me planquer pour préparer un truc dans mon coin de façon à bien réussir ou de façon à bien boucler aussi quelque chose parce que le 7 d'épée, c'est aussi le fait de tourner les talons et de se carapater un peu sans en avertir, voilà, de se carapater en douce. Mais, là, vous êtes en train de quitter quelque chose. Vous êtes en train de vous organiser pour quitter quelque chose. soit un état d'esprit, soit une situation, mais pour quitter quelque chose et vous préparez ça depuis un petit moment et vous ne voulez pas vous rater. Vous voulez, avec le monde, on veut s'épanouir pleinement. Là, vous êtes en train de préparer quelque chose pour mieux vous épanouir. à la fois pour boucler un cycle où ce n'était pas terrible, terrible et en même temps pour prendre votre place, pour mieux communiquer, pour être plus à l'aise avec vous-même, pour vous faire plus confiance, pour vous mettre en valeur, pour mieux interagir avec votre environnement, pour prendre votre place dans votre monde et pour mieux inscrire votre monde par rapport au monde extérieur. Donc, vous, vous savez mieux que moi concrètement comment ça s'exprime dans votre vie. Je vais allumer un petit peu plus. Ça marche ou ça ne marche pas ? Ah oui, non, si j'appuie sur le bouton, c'est mieux. Voilà. Donc, je ne sais pas exactement comment ça s'exprime pour vous. Vous, vous savez mieux que moi. Mais, c'est nouveau en fait de faire ce changement. Alors, peut-être que vous avez déjà commencé en fait un nouveau boulot, une nouvelle relation, un nouveau projet. Et c'est, vous faites les choses un peu dans votre coin parce que vous avez envie de réussir mais en même temps, comme vous en êtes au début, vous avez des choses à apprendre. Et vous êtes en train de découvrir. Peut-être même que dans ce que vous êtes en train d'apprendre, d'essayer, il y a une forme de... Il y a une forme de jugement. de jugement, comment dire ? Le mot est peut-être un peu fort, mais d'évaluation, on va dire. Par exemple, commencer un nouveau boulot et il y a forcément une hiérarchie qui de temps en temps jette un oeil pour savoir si vous vous intégrez bien, si le poste vous correspond, si vous arrivez à vous acclimater à ces nouvelles fonctions, à des tâches que vous n'aviez pas l'habitude de faire. et j'ai l'impression que pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, qu'on pourrait aussi un peu vous... On ne cherche pas nécessairement à vous prendre absolument en défaut, mais on pourrait quand même un peu vous attendre au tournant. Alors là, c'est aussi dans la relation, pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, c'est aussi dans la relation avec la hiérarchie, avec la personne en face. Ce que je viens de décrire là, peut-être que ça s'exprime dans le professionnel, avec votre hiérarchie, mais ça peut être aussi avec une personne, avec votre partenaire de vie, avec un ami, une personne de votre famille. Il y a une personne avec laquelle vous êtes quand même en train de chercher l'harmonie, ça peut être juste entre vous et vous, entre votre part masculine et votre part féminine. Ici, j'ai les amoureux en force qui m'indiquent que votre force est de changer, de sortir de l'indécision s'il y a besoin de clarifier, de décider. C'est aussi de privilégier, de privilégier l'harmonie, de privilégier l'amour, de privilégier ce qui tourne rond dans les rapports. Donc, ce qui tourneront en vous, entre le féminin et le masculin, ce qui tourneront dans le partenariat, dans le couple, dans le relationnel par extension avec là où les personnes concernées. Mais quelque chose, quand je vois ces escaliers-là, de chercher la spirale ascendante dans la relation à l'autre et puis dans ce que vous faites, de chercher, de faire bouger les choses pour aller vers la notion de plaisir, de plaisir et d'harmonie. Et en revanche, le challenge, là aussi, je retrouve de l'harmonie, d'autres couples. De l'harmonie, et ça peut parler de rencontres, de couples. Et alors, ceux d'autres couples, regardez, j'ai la reine de Denier d'un côté, le roi de Denier de l'autre. Alors, ils ne sont pas dans les mêmes positions, mais là, j'ai quand même un couple, un couple de pouvoir, un couple de bâtisseur, un couple, quand je dis couple, ça peut être évidemment couple amoureux. Mais vous pouvez retrouver le côté binôme, partenariat, d'accord, avec quelqu'un dans le monde du travail. Bref, j'ai deux énergies là, deux personnages, qui ont du mal à interagir de façon équilibrée, de façon harmonieuse. C'est plus le côté ouverture, expression qui a du mal. Le roi, c'est l'énergie plus masculine. Alors, rien à voir avec le fait d'être un homme ou une femme, d'accord ? Ça, ça peut très bien incarner un homme et ça, vous, si vous êtes une femme. mais le roi, c'est plus l'énergie qui va être dirigée vers l'extérieur, vers le fait d'agir, de construire, de poser des actions pour décider, pour aller de l'avant. alors que les reines, elles sont beaucoup plus dans l'accueil, dans l'ouverture, dans la communication, dans la réceptivité, dans l'intuition. Donc là, le côté nourrissant, nourricier de la reine de Denier, c'est un peu challengeant pour vous. Il y a quelque chose dans la situation qui fait que vous avez du mal à trouver de l'harmonie en vous-même, vous avez du mal à vous occuper de vous-même, à vous faire du bien à vous-même. Dans quelle mesure vous êtes, c'est peut-être ça aussi qui est en train de changer, dans quelle mesure vous êtes en train d'apprendre à mieux vous occuper de vous. À peut-être aussi vous extraire de situations qui vous drainaient votre énergie. Il y a quelque chose qui n'était pas agréable et vous avez votre part à jouer là-dedans parce que vous êtes resté et ça, on vous demande de le lâcher. Vous êtes resté un peu trop longtemps dans une configuration qui était insatisfaisante mais vous y êtes resté par prudence. Là, j'ai deux quatre. Quatre de coupe et quatre de denier, ça, c'est ce qu'il faut lâcher. Le quatre, c'est la stabilité, c'est les fondations. Avec le quatre, ça ne bouge pas. Et là, on vous demande justement de bouger. Vous êtes resté dans une espèce d'apathie, d'inertie avec le quatre de coupe. Avec le quatre de coupe, on s'ennuie, on en a marre, on n'est pas content de ce qu'on a, on n'arrive pas à se réjouir de ce qu'on a. On espère recevoir, on espère avoir une nouvelle opportunité et puis en même temps, on ne se bouge pas pour aller la chercher. Si l'univers ou les gens vous proposent des choses, on trouve toujours quelque chose à redire. Ah bah oui, mais non, mais ça, c'est trop ceci, mais ça, c'est pas cela. Au final, on ne fait rien, on ne profite de rien, on ne bouge pas et quatre de denier, là non plus, on ne bouge pas, on reste accroché. Là, c'est vraiment le côté où on a peur de perdre. Alors, dans quelle mesure vous êtes resté dans l'insatisfaction, mais vous avez repoussé l'échéance de faire bouger les choses, de changer de métier ou de sortir d'une relation où on n'arrivait plus à se comprendre. Vous êtes resté un peu trop longtemps dans une configuration désagréable par souci de confort, par économie aussi, par peur de perdre de l'argent, par repousser, repousser la décision de divorcer parce qu'on a peur de ne pas trouver un compromis, on a peur de, pour certains, la notion de divorce, vous avez repoussé aussi. Alors, peur, la pension alimentaire, peur qu'on ne s'entende pas et par rapport aux enfants aussi. Là, j'ai une reine, un roi de denier et j'ai un valet de denier qui peut représenter l'enfant. Mais là, l'univers vous dit bon, stop, tu as suffisamment traîné là-dedans en 2021, 2022 commence, tu lâches, tu lâches les insatisfactions. Alors, ça te rassure, ok, mais en même temps, tu ne prends pas soin de toi là-dedans. Est-ce que tu as envie de continuer à reproduire ces insatisfactions, ah, je vais y arriver, ces insatisfactions, ça y est, je l'ai dit. Non, non, de toute façon, non, parce que vous êtes déjà en train de préparer votre sortie. ok, alors, que vous n'ayez pas envie de faire n'importe quoi, d'accord, que vous soyez rusé, malin, maligne, stratégique, très bien. Mais là, c'est le côté, je ne bouge pas, je ne fais rien, j'attends que ça passe, je m'endors sur mes lauriers, j'attends qu'il y ait un coup de baguette magique qui vienne me résoudre la situation, comme ça. Non, ça, l'univers vous dit, ah bah, tu peux toujours attendre. Non, là, c'est le coup de clairon qui dit, tu te bouges, tu te réveilles, tu te bouges, allez. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, prends soin de toi, prends ton indépendance. Le 9 de denier, ça, c'est l'indépendance. pour ceux qui ne sont pas bien dans leur boulot, le 9 de denier, c'est quand même, ça ne parlera pas à tous les béliers, évidemment, mais le 9 de denier, c'est l'auto-entrepreneur, c'est celui qui se fait par lui-même. Alors, si vous n'êtes pas bien, il s'agit peut-être de travailler pour vous. arrêter aussi de perdre votre énergie dans des combats stériles. Là, l'univers vous invite vraiment à aller vers l'abondance. Le 9 de denier, c'est au-delà de l'indépendance dans le travail, c'est le fait d'être fier de soi, de s'amener à soi-même quelque chose qui est vraiment nourrissant, à l'image de toutes ces grappes de raisins sur la vigne, quelque chose d'abondant, quelque chose de nourrissant dont vous prenez soin au lieu d'être dans cette stérilité de 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est l'auto-sabotage et puis c'est la stérilité dans les rapports avec les autres, c'est les batailles d'égo, c'est la carte qui pose la question tu préfères absolument avoir raison ou tu préfères être heureux ? Là, l'univers vous dit tu ne veux pas tu ne veux pas préférer le bonheur et l'abondance par toi-même, pour toi-même, si tu n'arrives pas à t'entendre avec les autres mais arrête d'essayer de batailler, occupe-toi de toi et de tout ce qui est abondant dans ta vie et il y a des choses abondantes dans ta vie, prends soin de toi, seulement c'est un peu challengeant pour vous de prendre soin de vous. Il y a peut-être aussi le besoin de vous affirmer parce que cette insatisfaction-là, vous vous êtes replié sur quelque chose qui ne fonctionnait pas, vous préparez votre sortie depuis un moment dans votre coin mais j'ai la sensation que le fait de l'exprimer précisément vous faites les choses dans votre coin mais il y a peut-être le besoin de mettre les points sur les i et les barres sur les t pour dire hé oh, ça suffit. ça, ça ne me convient plus. Moi, je veux de l'abondance, je veux du bonheur, je veux quelque chose qui dure, je veux de la stabilité, je veux du... je veux me sentir rassurée, je veux me sentir fière de moi, je veux... quelque chose qui pousse, là on est sur un champ de bataille, c'est... il n'y a plus rien, tout est ravagé, on ne va pas faire pousser de la vigne là. Il faut ramener... là, j'ai cette notion de ramener de la vie, de ramener de la vie, de ramener de l'harmonie, de faire changer les choses, là où c'était... là où c'était sombre, là où c'était stérile, là où c'était... là où c'était bloqué aussi, là où c'était en stand-by et vous avez votre part à jouer là-dedans, c'était aussi en stand-by, pas que bloqué par l'extérieur. C'était en stand-by parce que vous aussi, vous étiez un peu resté à rêver, à rêver, à qu'est-ce que ça sera quand j'en sortirai et puis en même temps, je bouge pas pour en sortir. oser le 5 d'épée, c'est aussi regarder ce guerrier, c'est oser sortir de cette apathie puis de ce côté prudent à l'économie, replier sur vous et puis affirmez-vous, je vous disais, poser les points sans lit et les barres sur l'été si vous avez des choses à dire, mais c'est aussi par rapport à vous-même de faire preuve de, si vous avez cette capacité, le côté sabotage du 5 d'épée, quand on a cette capacité à s'en mettre à soi-même plein la tête pour se persuader qu'on n'y arrivera pas, que c'est pas fait pour nous, que ceci, que cela, pour s'empêcher, ça veut dire qu'on a tout autant d'énergie à mettre dans des arguments à l'inverse. Bien sûr que oui, tu peux, allez, vas-y, secoue-toi, prends soin de toi, tu y as droit, tu le mérites. Le 2 de coupe, c'est l'amour, c'est la rencontre, mais peut-être qu'il serait temps aussi de vous re-rencontrer et de retomber amoureux de vous, amoureux, amoureuse de vous. Pour vous honorer, pour vous faire plaisir, pour vous faire passer en premier. Pour répondre à ce qui vous fait du bien, pour ramener du mieux, pour ramener une solution dans une situation qui était figée, qui était bloquée. Pour ceux qui sont en couple, peut-être que la situation était bloquée aussi. Pour moi, vous avez votre part, mais je vois ce cadre de cet homme-là qui regarde cette coupe et puis au-delà, il y a une reine de denier et un 2 de coupe, vous... Peut-être que vous attendiez les choses, vous attendiez quelque chose qui vienne de votre partenaire. vous attendiez un geste de bonne foi, quelque chose de très... C'est de la chaleur la reine de denier. C'est la bonne maman du tarot. Moi, j'aime bien l'appeler comme ça. La bonne maman du tarot et puis le 2 de coup, quand il est bien aspecté, c'est l'harmonie à l'autre, c'est le respect de l'autre. On se comprend sans avoir forcément besoin de se parler. On est sur la même longueur d'onde. C'est du rapport gagnant-gagnant. Bon, sauf que là, ces énergies, elles sont mal aspectées. Vous attendiez. Enfin, elles sont mal aspectées. Elles sont en challenge. C'est difficile de les avoir. Donc, peut-être que vous avez attendu cette harmonie, que cette harmonie vienne de l'extérieur. Mais si elle ne vient pas, cette harmonie de l'extérieur, il y a deux questions à vous poser. Est-ce que vous, vous avez donné cette harmonie aussi dans la relation ? les contextes peuvent être... Je rallume encore. J'espère que vous allez voir quand même les cartes. Elles brillent, mais plus ça va, moins on y voit. Selon les contextes, bon, peut-être que la relation, le partenariat, le côté harmonie, vous n'en avez plus depuis belle lurette et vous n'en aurez jamais. Et là, l'idée, c'est qu'est-ce que tu attends pour partir ? Bon, mais dans une relation où tout ne va pas si mal, en revanche, il y a eu un accro et tout ça, c'est... Peut-être que vous attendiez que la douceur, l'harmonie, la bienveillance viennent de l'extérieur, mais dans quelle mesure vous êtes restés bloqués sur vos valeurs, à attendre et puis à ne pas donner vous-même cette bienveillance. et là, il est peut-être temps de passer du mode combat au mode nourrissant, nourricier. Déjà pour vous, parce que être tout le temps dans des énergies, là, je sens qu'il faut vous libérer aussi de... Il faut vous libérer du côté trop pensé, pensé mal et puis se méfier. Là, j'ai de la méfiance. Est-ce que vous avez peur qu'on vous la fasse à l'envers ? Est-ce qu'on vous a trompé ? Est-ce qu'on vous a trahi ? Est-ce qu'on n'a pas été sympa avec vous ? Est-ce que... Est-ce que du coup, vous avez vous aussi adopté ce mode-là et ça n'a pas servi ? On vous demande de ramener de l'harmonie, de changer les choses. Soit c'est possible, alors faites-le, soit ce n'est pas possible et à ce moment-là, quittez la situation. Mais non, on arrête d'attendre que les choses changent toutes seules sans rien faire. Là, il faut se bouger, il faut se battre. Il faut se battre pour l'abondance et le bonheur auquel vous aspirez. Vous voulez être heureux en amour, vous voulez de l'harmonie, vous voulez... Battez-vous pour ça. Mais battez-vous pas au sens on s'en met plein la figure. C'est faites-vous passer en priorité et puis voyez ce que vous pouvez faire pour faire avancer le schmilblick dans le... dans le sens du mieux. Là, il y a quand même une décision à prendre aussi. L'amoureux, ça parle d'amour, mais ça parle de confusion, de prendre, d'avoir une décision à prendre, de trouver elle est où la ligne entre deux là qui demande à être à être changée pour plus d'équilibre. Vraisemblablement, vous allez la trouver puisque, en résultat, roi de denier et soleil, je vous disais, c'est très... c'est très solide, c'est très... beaucoup de confiance, beaucoup de joie, beaucoup de réussite. Là, on se met en avant. Si vous avez un projet, si vous avez un boulot, si... avec le soleil et roi de denier, c'est... c'est le jackpot, en fait. C'est le jackpot. C'est la réussite, la réussite des projets, c'est beaucoup de bienveillance, c'est beaucoup de chaleur, c'est quelque chose de très maîtrisé. C'est... Soit c'est vous qui retrouvez... qui retrouvez cette énergie de... de parents bienveillants, de chefs d'entreprise qui a à cœur de réussir et de faire réussir aussi les personnes qui travaillent pour lui. Soit c'est quelqu'un dans votre entourage qui vous amène... qui vous amène de la chaleur, qui vous amène de la réussite, qui vous amène une forme d'élévation. Ceux qui ont galéré dans un projet ou avec les finances, etc. Là, il y a vraiment... Alors, il faut effectivement vous bouger, il ne faut pas attendre que ça tombe tout cuit, mais... il y a quand même... Vous avez un peu de mal à savoir, en fait, financièrement, où, comment investir. La reine de Denier, normalement, elle est très avisée pour sentir où est-ce qu'elle va investir judicieusement, investir de l'argent, investir du temps, de l'énergie, de l'amour, bref. Que ça soit un investissement judicieux et équilibré pour vous et peut-être aussi pour quelqu'un d'autre dans l'environnement. alors, ce n'est pas évident, mais... il y a vraiment la possibilité d'avoir quelque chose de très... de très stable, de bien gérer. donc si vous avez peur de manquer, si vous avez peur de perdre de l'argent, si vous avez peur que ça ne se passe pas bien, là où vous vous demandez quelle est la bonne... quelle est la bonne décision à prendre ou comment je vais faire sur la base d'une décision qui ne vous appartient pas, mais voilà, vous êtes obligés de faire avec, vous entrez dans le mois avec comment je vais faire et vous sortez du mois avec... c'est bon ! J'ai trouvé ! J'ai trouvé et j'ai bien trouvé ! Donc, ça va bien se passer pour vous les béliers. J'ai vraiment... vous grandissez en fait, vous passez du valet au roi, il y a une maturité, une assise qui est jolie, vraiment jolie. Et n'hésitez pas à faire les choses par vous-même, pour vous-même. C'est important de prendre soin de vous. D'accord ? De ne pas vous oublier dans l'histoire. Ok, qu'est-ce qu'on a ici ? Les yeux du cœur. On vous dit je découvre, je redécouvre, pardon, je redécouvre en toute chose et en toute personne la vraie beauté, l'énergie de l'amour qui nous habite tous. Je vois au-delà de la personnalité et de sa nature inférieure. l'énergie de l'amour qui nous habite tous. Pour moi c'est ça aussi, c'est un peu challengeant pour vous parce que vous avez besoin justement de redécouvrir mais c'est ça, cette énergie du deux de couple à de l'amour qui nous habite et qui est si nourrissante. nourrissante, c'est une énergie. Alors on vous dit je contemple, je contemple, pardon, maintenant la présence de Dieu en tout. Si le mot Dieu vous gêne remplacé par mon âme, la nature, l'intelligence infinie, vous voyez comment ça vous parle. Cela me permet de vivre dans la lumière véritable car avec les yeux du cœur je vois la divinité de la vie émaner de partout. Et ça, cette divinité de la vie émaner de partout, c'est ce côté rayonnement du soleil. Il y a vraiment quelque chose de très abondant, de très brillant en résultat de votre tirage. Il y a quelque chose qui s'éclaire, qui s'illumine. On sort de l'ombre, on sort de l'ombre, on sort de la léthargie, on sort du blocage aussi. C'est vraiment la renaissance, la résurrection, les choses bougent et pour le meilleur. Pour le meilleur. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada